As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui incha'Allah nous allons parler de l'émergence des Kharijit mais aussi de la bataille de Nahrawan Donc ce mouvement qui eut lieu tout d'abord au sein de l'armée du calife Ali radiallahu han a été provoqué par le fait que le calife lors de la bataille de Sifin fit appel à un arbitrage Il craignait que le calife Ali radiallahu han et Muawiyah radiallahu han s'unissent et qu'ainsi leur travail soit terminé Maintenant mes chers frères et sœurs voyons comment ou quelles sont les raisons de l'émergence du Kharijisme Et donc comment ce mouvement a été une scission anarchiste Donc tout d'abord il y avait la mentalité tribale Les Kharijit sont considérés comme les premiers anarchistes musulmans Et donc c'est une tribu qui a mis l'accent sur la frustration Khawarij Et donc ces tribus étaient composés donc des Baqar, des Moudar et des Tenim Donc ces trois tribus en furent les noyaux Deuxièmement concernant donc l'émergence du Kharijisme Il y a eu bien sûr une influence du groupe des Kura On les appelle aussi les Hafiz Kura Et donc ils avaient pris la place à côté de l'arbitre dans la bataille de Sifin Ils eurent la même position que les Kharijit sans le savoir Lorsqu'ils comprirent le véritable objectif des séparatistes Ils coupèrent toute relation avec eux Troisièmement il y a eu l'influence des Sebeyin C'est-à-dire des partisans d'Abdullahi ibn Sebey Qui a semé donc la discorde Et qui continuèrent de défendre les idées anarchistes contre l'ordre légitime Quatrièmement c'est une faction créée avec des stipulations sociales, politiques et économiques Ils choisirent un certain Abdullah ibn Wab al-Rasibi comme calife tout d'abord à Harura Puis lors d'un rassemblement à Nihrawan En peu de temps ce mouvement séparatiste forma son armée et les gens se révoltèrent Ils n'hésitèrent pas de trouver des prétextes religieux Ils acceptèrent difficilement l'arbitrage Et attribuèrent à Ali radiallahu han des accusations démagogiques et absurdes Telles que le jugement n'appartient qu'à Allah Mais toi en choisissant des hommes au lieu d'Allah Tu es tombé dans la mécréance Estafurullah Au début Ali radiallahu han voulut s'accorder pacifiquement avec les séparatistes Et envoya Abdullah ibn Abbas radiallahu han comme émissaire Il y eut de longues discussions entre Abdullah et les Kharijites Une partie d'entre eux après ces déclarations rejoignirent les rangs de Ali radiallahu han à Koufer Ali radiallahu han se préparant pour marcher vers le gouverneur du Cham Décida d'en finir avec les Kharijites Ali radiallahu han sorti vainqueur à la bataille de Nahrawan en l'an 658 Et la plupart des rebelles furent éliminés Donc l'année 658 vit la victoire de Ali radiallahu han sur les séparatistes à Nahrawan Où la plupart des rebelles furent éliminés C'est en l'an 38 de l'égir Les survivants se regroupèrent à Nuhayla Et Ali radiallahu han ne leur laissa pas la possibilité de résister en les éliminant Mais les proches et les partisans de ceux qui avaient été tués coururent pour se venger et continuèrent à perpétrer des conflits Après la victoire à Nahrawan, Ali radiallahu han voulut prendre la direction du Cham Mais en raison de la fatigue de l'armée et du manque d'équipement Il annula cette campagne et rentra à Koufer Lorsqu'il fut élu, le désordre interne continuait Et de ce fait, il ne trouva pas le temps de faire des grandes réformes pour la conquête islamique et l'administration de l'état Les musulmans avaient travaillé en force pour assurer la tranquillité en assurant la paix intérieure d'une part et d'autre part en résolvant de nombreux problèmes religieux Ali radiallahu han fut accepté comme calife par tous les musulmans sauf les kharijid Mais les survivants de la bataille de Nahrawan en colère demandaient la vengeance Les kharijid qui exerçaient leurs activités en secret planifièrent un attentat contre Ali radiallahu han, Muawiyah et Amr ibn al-As radiallahu han houm et en même temps Et donc ces attentats étaient planifiés en même temps à des endroits différents Muawiyah radiallahu han fut victime d'une tentative de meurtre dont il ressortit avec de légères blessures Amr ibn al-As radiallahu han quant à lui ne fut pas touché Mais le calife Ali radiallahu han fut blessé par un kharijid nommé Abdurrahman ibn Muljam Qui le toucha avec un poignard empoisonné pendant qu'il accomplissait la prière à Kufa Deux jours plus tard, le 20 janvier 661, le calife Ali radiallahu han mourut en martyr des suites de ses blessures Et fut enterré à Najaf en Irak Ainsi prit fin à la période des califes bien guidés Pour terminer sur le calife Ali radiallahu han nous allons parler de sa personnalité Sa moralité d'abord Ali radiallahu han dès son plus jeune âge a pu grâce à la chance qu'il eut de vivre auprès du prophète Sallallahu alayhi wa sallam grandir avec son éducation et s'imprégner de sa morale Dans les moments les plus pénibles, il était à ses côtés Il jouissait parmi les musulmans d'une haute considération pour sa grande moralité basée sur ses qualités Que furent la piété, la pureté, la sincérité, la compassion, l'héroïsme et l'humanisme Ali radiallahu han est le symbole même du courage et de l'héroïsme entre les musulmans Concernant son courage, en effet, il était le symbole du courage et de l'héroïsme et avait la réputation pour Avant que les combats commencent et s'intensifient, il faisait toujours partie de ceux qui se portaient volontaires Pour se battre contre ses adversaires un à un Ali radiallahu han avait une personnalité tellement sensible Qu'à la fin des accablantes batailles de l'histoire de l'islam telles que celle du chameau, de Sifin et de Nahrawan Il priait en pleurant pour la guider de ses adversaires Il était tellement pieux qu'il n'accordait pas d'importance au jeu de la politique Sa connaissance scientifique sur le Qur'an et la Sunna ainsi que la jurisprudence était énorme Il était lié à la Sunna et au Qur'an et conseillait aux musulmans de s'y attacher fermement Lorsqu'on parlait de lui, une des premières qualités qui venait à l'esprit était sa science Et lui qui était l'un des sahabi qui connaissait le mieux le Qur'an et la Sunna disait Questionnez-moi sur le Qur'an, qu'Allah soit glorifié Il n'est pas un verset du Qur'an qu'il ait été descendu de jour ou de nuit que je ne connaisse pas Sa supériorité en matière de jurisprudence islamique était acceptée par tous les sahaba Le messager d'Allah l'avait envoyé au Yémen comme juge et il lui avait appris comment juger Omar ibn al-Hattab disait à propos de sa réussite dans les législations et l'arbitrage Le plus précis d'entre nous sur ce sujet était Ali . Ali n'était pas seulement quelqu'un qui conseillait mais c'était quelqu'un qui appliquait ce qu'il conseillait Sur la nécessité de s'éduquer soi-même, il disait L'imam doit s'éduquer lui-même avant de donner des conseils au peuple Avec sa personnalité avant de parler, il éduquera le peuple par ses actes et comportements Celui qui s'éduque et s'élève est plus précieux que celui qui donne des conseils au peuple De plus, en raison des discussions que Ali . Eut avec les kharijit et les qaderiyah sur le sujet de la théologie islamique Les compagnons le considéraient comme étant parmi les premiers fondateurs de la science islamique Durant la vie du prophète , il avait mémorisé le quran En faisant une belle lecture et fut un des compagnons les plus familiers avec ses préceptes Certains parmi les tabi'in apprirent la lecture du quran de lui Il rapporta 586 hadiths prophétiques Et durant la vie du messager d'Allah , il était connu pour avoir conservé dans le fourreau de son épée Une page de hadiths qu'il avait écrite Concernant son esprit de justice et d'équité Par exemple dans l'ordonnance qu'il a écrite à Malik al-Ashtar Ali explique que les musulmans et les non musulmans doivent être traités de la même façon Car les non musulmans sont des humains comme leurs frères de religion Une fois le gouverneur Abdullah ibn Abbas Écrivit cette lettre à propos des non musulmans Ce sont peut-être des mécréants ou des idolâtres Mais lorsqu'ils sont sous notre administration Ils sont avant tout des êtres humains Qu'il ne faut pas expulser, ni traiter sans pitié, ni insulter Ali était connu pour ses belles paroles et sa grande éloquence Des sources nous rapportent ses sermons, lettres et ses belles paroles de sagesse Et enfin pour terminer, voici l'étendue du califat d'Ali ibn Abbas A son apogée en 661 Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Inch'Allah